Musique Une légende circule depuis longtemps sur l'île de la Mou au Kenya. Il y a 600 ans, un navire marchand chinois aurait échoué au large de ces îles. 20 marins auraient escaladé l'île de Pathé pour se rendre dans le village de Shangha. Ils y auraient été si bien accueillis qu'ils se seraient mariés avec des femmes du village. Plus tard, le village a été détruit. Les survivants se sont installés dans d'autres villages dont celui de Seu. L'ambassade de Chine au Kenya et la prêche chinoise ont effectué des enquêtes et des visites. Elles se sont alors rendues compte que les membres d'une famille du village de Seu ressemblaient quelque peu à des chinois. Le nom de jeune fille de la mère de Sharif est Shi, un nom de famille typiquement chinois. On retrouve dans sa maison un bol ancien en porcelaine chinoise et d'autres objets chinois. Même si l'on ne peut prouver ces faits, plusieurs familles de l'île de Pathé se considèrent comme des descendants chinois. Ils ne ressemblent pas trop aux autres villageois. Selon les archives de la Chine, sous la dynastie Ming, des fonctionnaires dirigés par Zheng He ont effectué à 7 reprises des expéditions maritimes dans l'océan Indien. En 1415, ils ont débarqué à Malindi et à Mombasa. L'île de la Mou était le passage obligé de la flotte de Zheng He vers ces deux villes d'Afrique de l'Est. En 1999, le journaliste Nicolas Christophe du journal américain New York Times a fait un reportage sur les descendants chinois de l'île de Pathé qui, selon lui, sont les descendants des marins de Zheng He. En 2004, Sharif a demandé une bourse d'études de l'ambassade de Chine au Kenya pour aller étudier dans une université chinoise. Grâce à l'aide de l'ambassade, elle est venue en Chine en 2005 pour apprendre le mandarin et la médecine. Je me sens que je suis heureux d'être venu tout le temps ici. Depuis que Zheng He est venu avec l'autre navire et après, je suis venu à la Chine. Je suis vraiment venu à connaître les gens chinois. Je me sens heureux d'être venu entre toutes les personnes dans ma famille. Je suis la seule personne à venir ici. J'espère que d'autres mou pourraient venir et voir et sentir ces choses que j'ai expériment. Charif a étudié deux ans le mandarin et huit ans la médecine à l'université de médecine chinoise de Nanjing. Elle est à présent en première année de doctorat de médecine dans la ville de Wuhan. Après son doctorat, elle souhaite rentrer au Kenya pour devenir enseignante ou médecin dans des régions reculées. Il y a 600 ans, les ancêtres de Charif n'ont pu retourner en Chine à cause du naufrage de leur nom. Aujourd'hui, elle est non seulement retournée dans le pays de ses ancêtres, mais elle a également appris la médecine traditionnelle chinoise qu'elle rapportera au Kenya pour tisser ainsi un lien d'amitié entre la Chine et le Kenya. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501